Hey ! Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que t'as la forme, j'espère que t'es à fond. On est déjà à la onzième vidéo, ça commence à envoyer du lourd. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder une notion qui se discute de plus en plus, qui revient souvent sur le tapis et je trouve ça vraiment très intéressant de t'en parler. En fait aujourd'hui je voulais parler un peu du ce qu'on appelle le perfectionnisme alimentaire. Donc le fait de vouloir avoir l'alimentation parfaite, peu importe ton objectif. Aujourd'hui je vais essayer plutôt de me concentrer sur l'objectif de perte de poids puisque c'est les raisons pour lesquelles tu vois cette vidéo. Après c'est aussi des notions qui peuvent s'appliquer dans une prise de masse et ainsi de suite, dans d'autres types d'objectifs liés à l'alimentation mais bref. Donc comme je le disais, le perfectionnisme alimentaire en gros c'est quand tu recherches la perfection au niveau de l'alimentation, c'est à dire la meilleure manière de manger et ainsi de suite, essayer tout ce qui se passe, tout ce que tu entends parler par rapport au régime, les super aliments, les compléments alimentaires et ainsi de suite. En fait moi je voulais mettre un peu le haut là par rapport à ça parce que j'entends encore d'autres personnes critiquer ça parce qu'ils comprennent pas en fait d'où ça vient en fait le perfectionnisme alimentaire. Je crois que c'est lié à toutes ces personnes justement qui ont voulu malheureusement pisser plus haut que leurs oreilles, pisser plus haut que leur tête en gros, c'est à dire c'est toujours moi j'ai la meilleure technique et ainsi de suite et ils servent un peu de je trouve de la peur des gens, de la faiblesse des gens, du manque de connaissance des gens pour dire ça c'est ça, c'est meilleur, ça c'est meilleur que ça, ceci cela enfin bref tous les profanels sont en train de se déchirer pour soit disant présenter une meilleure méthode, une super méthode et je trouve ça dégueulasse parce que quand on connaît pas vraiment tout ça, on se laisse tenter et finalement en fait on se perd et on commence à oublier ce que c'est les notions de base et ainsi de suite et je trouve ça triste parce qu'au final on finit par faire plein de choses qui ne ressemblent pas et finalement on finit toujours par commencer un truc, on l'abandonne, on ne respecte pas parce qu'on essaie d'être parfait, parfait, aujourd'hui on a un monde dans lequel on nous balance sans arrêt des publicités sur comment perdre du poids, le régime ceci, le régime cela, en fait stop, 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 pourquoi on revient pas à l'essentiel ? Avoir une bonne indication alimentaire, réapprendre à manger correctement, sans chercher the solution machin, rien que apprendre à manger correctement, comprendre l'équilibre alimentaire déjà c'est énorme, c'est énorme, ça prend du temps, c'est lié à votre connaissance de soi, comment vous réagissez par rapport à tel aliment et ainsi de suite et il faut essayer de tout, ok d'accord, au moins l'avantage entre parenthèses d'avoir essayé un régime soit disant parce qu'il était meilleur finalement qui vous convient pas, ça vous a fait une expérience, ça vous a permis de vous apprendre à vous connaître. Mais pour revenir au sujet principal, je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant de faire attention à tout ce qui se dit, de revenir à l'origine même de tout ça, comprendre l'alimentation, comment vous fonctionnez par rapport à l'alimentation. Moi aujourd'hui, je propose dans la perte de poids un équilibre alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a sirop privation, vous pouvez manger de tout, il y a quand même une condition sine qua non aujourd'hui pour apprendre à vous connaître, c'est de peser, c'est un maximum de peser votre alimentation. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on est dans un monde où on bouge de moins en moins, on est plus axé sur tout ce qui est virtuel, on peut rester assis des heures toute la journée devant la télé, devant son téléphone, enfin à attendre, on est dans une société un peu où on a développé ce qu'on appelle le service tertiaire, en fait tout est service, tout, on se fait toujours servir, enfin bref, dans le sens où aujourd'hui on bouge moins, on est souvent conservis, on a accès facilement à la virtualité, donc on est vite fait chopé par ça et on n'a plus envie de bouger, on veut rester tranquille. En plus derrière, on n'est plus autant des Cro-Magnons, où il fallait courir après le mammouth pour se nourrir, passer des heures à chasser, à marcher, des fois on pouvait passer des journées sans manger. Aujourd'hui vous avez accès à la nourriture facilement. Aujourd'hui vous allez vous traverser la rue, vous êtes chez l'épicier, chez les grands magasins et ainsi de suite. Je veux dire, vous avez accès à une quantité de calories, mais sans avoir à réfléchir. Et ça les gens en prennent très peu conscience. Donc je reviens sur le sujet principal, on déborde, on déborde assez facilement. Comment vous voulez savoir que vous avez besoin de telle nourriture, de telles calories au quotidien, si vous ne pesez pas votre alimentation, si vous n'avez pas une éducation alimentaire ? Nos grands-parents, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'étaient des gens qui bougeaient sans arrêt, qui pouvaient dépenser 3000, 4000 calories par jour sans problème. Donc ils avaient beaucoup mangé, ils dépensaient. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça, on l'oublie souvent. Aujourd'hui, on a une autre époque, une époque où on mange plus et on bouge moins. C'est triste quand même. C'est triste. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de surpoids, d'obésité. En plus, on est matraqué par ce marketing de masse, de manger les fast-foods et ainsi de suite, pour ne pas les citer. Vous les connaissez déjà. Donc stop, 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 stop à chercher la meilleure technique. Basez-vous sur votre équilibre alimentaire. Il ne faut pas avoir peur de peser son alimentation. Je sais que c'est chiant. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Personne n'a jamais dit qu'une perte de poids, c'était facile. Tous ceux qui vous disent « ouais, j'ai perdu 10 kilos en un mois, j'aimerais bien les voir dans quelques mois comment ils sont ». Perdre du poids, ça prend du temps. Ça demande une connaissance encore de soi, d'apprendre à se connaître, à se comprendre comment on fonctionne par rapport à une journée quand on marche. Parce qu'aussi, il y a quoi ? Il y a l'âge à prendre, il y a votre taille, il y a votre génétique. Est-ce que vous êtes un grand sportif, un petit sportif ? Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Comment vous voulez arriver à évoluer dans le temps si vous ne prenez pas le temps de vous connaître dans une perte de poids dans le temps ? Ça se voit, ça me motive, ça me bousse, j'adore en parler, c'est vachement intéressant. Je veux insister sur ça parce que j'entends encore souvent parler, enfin souvent, de plus en plus de l'alimentation intuitive. Sauf que l'alimentation intuitive aujourd'hui, mais on a trop de personnes qui sont dans l'incapacité de comprendre ce que c'est en fait, de vraiment voir ce que c'est. Je ne dis pas que tout le monde est bête, je ne dis pas que tout le monde ne comprend rien. Je veux dire au contraire, ce n'est pas un jugement, c'est vraiment de la bienveillance. Je veux dire aujourd'hui, pour appliquer de l'alimentation intuitive, en gros, c'est-à-dire ne plus avoir à compter ses calories, faire confiance à son corps, à son intestin par rapport à une alimentation qui est encore plus variée, c'est-à-dire que vous savez quand est-ce que vous pouvez manger une pizza, quand est-ce que vous pouvez manger un hamburger, quand est-ce que vous pouvez manger un fruit et ainsi de suite. Ça demande du temps, ça demande du temps. Pour ça, aujourd'hui, je trouve ça abusé des gens qui sautent sur cette nouvelle mode pour se dire « je me fais plaisir, tout va bien, tout est ok ». Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est très facile d'avoir un trouble du comportement alimentaire, de grossir, de ne plus prendre soin de soi parce qu'on est dans l'émotion, on a envie de manger, il y a des kilocalories qui sont faciles à attraper à droite à gauche. Stop en fait. Pour venir à la base, attention quand on vous parle de perfectionnisme alimentaire, ce n'est pas parce que vous pesez que vous êtes dans cette perfection alimentaire. Au contraire, vous êtes dans la recherche de ce qui est bon pour vous et pour ça, il faut passer par la pesée. Peser, ça vous permet de comprendre comment votre corps fonctionne quotidiennement et dans le long terme. Moi, je vous dis honnêtement, aujourd'hui, je ne pèse plus mes aliments. Mais ça, je l'ai fait pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je me suis fait chier à peser, à comprendre parce que moi aussi, je suis passé par tous ces trucs-là que je vous dis, les gens qui m'attraquent, parce que j'essaie les meilleures solutions, parce que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon corps. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Ça a été dur, mais je suis passé par ces étapes-là et ça m'aide beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour vous faire gagner du temps par rapport à ça. Je suis là pour vous faire éviter des erreurs. Je suis là pour faire en sorte que tout ça, ça soit OK pour vous, que ce soit facile et que surtout, vous ne tombez pas dans le piège de dire « je vais essayer ceci, cela, blablabla ». Non, partez sur une première limite d'apprendre à vous connaître. Et apprendre à connaître, se connaître par rapport à l'alimentation, encore une fois, ça prend du temps. L'alimentation intuitive, c'est OK. Mais c'est OK quand vraiment, on sait, quand on est en déficit ou en surplus calorique, sans compter ses calories naturellement. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Rajoutez à ça en plus le fait que vous faites du sport, que dans le temps, il faut que ce sport soit maintenu, voire augmenté, que l'activité soit toujours aussi là. Donc, vous voyez, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « tu pèses, mais tu n'as pas peur d'être dans la perfection alimentaire », pas du tout. Au contraire, vous êtes en train de chercher votre équilibre. Et c'est OK avec ça. C'est OK. Moi, je dis aujourd'hui, la meilleure méthode, sans vouloir me vanter, c'est une méthode qui a été prouvée, c'est une méthode qui fonctionne, c'est peser son alimentation. Aujourd'hui, on a une vie où il faut s'éduquer. Et ça commence par là. Peser ses aliments, comprendre les calories, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je suis là, pour avec vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont malheureusement un peu de troubles psychiatriques, qui ne sont pas bien psychologiquement. C'est pareil, ce n'est pas un jugement, mais qui commencent à développer des troubles du comportement alimentaire. Parce qu'ils se lancent dans des régimes et ils sont toujours à l'extrême. Ils sont toujours en train de tenter les extrêmes. Et encore une fois, je vous dis à se perdre et à vouloir essayer 3 milliards de choses. Tout a une limite. Tout est question d'équilibre. Peser, c'est OK. Ça ne sert à rien de tomber non plus dans l'extrême de vouloir tout peser. Vous l'avez vu dans le programme, il y a certaines choses que je vous mets, ce que j'appelle en unité. Un fruit, une pomme, une banane. Je ne vous dis pas 150 grammes de pommes, je vous dis une banane ou une pomme. On n'est pas obligé de tout peser. Il y a des choses qui sont déjà pré-pesées, des choses qui sont naturellement consommables sans avoir à peser. Donc, c'est pour vous dire, tout a une limite. Tout a une question d'équilibre. Ne cherchez pas à être dans l'extrême. Soyez dans la simplicité. Je pèse pour comprendre. Je pèse pas forcément au gramme près, mais déjà je pèse pour observer les quantités que j'ai besoin de manger dans mon assiette quotidiennement. C'est important pour moi de parler de ce point parce que j'en ai encore vu, j'ai encore entendu des gens critiquer, machin, ceci, cela, mais qui ne se posent pas non plus les bonnes questions de pourquoi on fait ça aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé là. Et encore une fois, c'est une question d'éducation. Il y a une question de limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des choses à comprendre et à mettre en place pour que ça fonctionne correctement pour vous. Et encore une fois, c'est OK. Les autres n'ont qu'à vous juger, vous dire « Ah, c'est trop dur, tu vas flancher, ceci, cela ». Non, vous êtes en train de faire ça pour apprendre à vous connaître. Avec ça, vous allez progresser. La frustration, c'est vous qui l'a créée. La frustration, elle n'existe pas. Si vous cherchez à perdre du poids, c'est parce que vous en avez besoin. Et encore une fois, perdre du poids, c'est pas naturel. Le corps, vous l'obligez à perdre sa graisse. Le corps était content dans sa graisse, si on a besoin de la graisse. Aujourd'hui, vous vous forcez à perdre du poids. Donc, les frustrations, elles n'existent pas. C'est vous qui les créez. Aujourd'hui, vous avez décidé de perdre du poids. Responsabilisez-vous par rapport à ça. Assumez-le et ça finira par payer. Après, comme on en discute souvent, c'est OK des fois d'avoir des petits craquages. C'est OK des fois de profiter de la vie, de bien manger et tout. C'est OK. Mais 95-90 % de votre alimentation doit être pesée pour comprendre combien vous devez manger au quotidien. Voilà. J'espère avoir été clair. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo et que ce sujet vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut en discuter. Ça fait grand plaisir. Et sinon, dans les cas, moi, je vous dis, continuez comme ça. N'abordez pas vos rêves. Ça va finir par payer. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et j'espère vraiment que ça vous a plu.